C'est vrai que le Président a voulu partager pour apaiser l'attention. Mais quand on est en train de s'arrêter, est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Est-ce qu'il n'y a pas de solution pour trouver une solution ? Sur cette question, l'anglais de l'anglais, peut-être, il ne m'y a pas de solution. Mais sache que cette affaire-là, quand j'ai commencé, les gens étaient en négociation depuis très longtemps. Les pays lient différentes parties dans le cadre d'un dialogue communautaire. La population, la municipalité, parce que la mairie est à décentraliser l'oeuvre au niveau de la communauté éditoriale. Donc, nous avons été concentrés. Au fur et à mesure que nous sommes allés, il y avait une partie de la population, surtout la jeunesse, qui n'était pas d'accord qu'ils voulaient, qu'ils voulaient ériger un lycée. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas de lycée. Et ils voulaient que les gens puissent se déplacer. Maintenant, la brigade de janeurie, il n'y a pas d'accord. Si on a été inondé, nous allons les débattre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous allons les débattre sur 6000 mètres carrés. Donc, quand les gens ont discuté, nous avons discuté, au fur et à mesure que nous sommes dans la discussion, nous ne nous sommes pas rebellés. Nous avons été forcés. Mais, depuis le début, il y a des discussions entre les différentes parties. Maintenant, si on a dit, il faut agir. Parce que, dans un état, il y a des démembrements. La présidente de la République dit agir, il faut qu'on laisse nous parler de la population, la municipalité.